Il y a un secteur en France qui est en grave danger, qui est en train de s'effondrer. C'est le secteur de la mode, le secteur de l'habillement, le secteur du prêt-à-porter. Vous avez tous vu ces marques comme Camarieu ou Koukaï qui se sont effondrées et qui ont déposé le bilan. Eh bien, ça risque de s'aggraver. Celles qui restent risquent maintenant de mourir. Pourquoi ? On a vu par exemple qu'en septembre, les ventes ont encore baissé de 15%. Et maintenant, on peut vraiment s'inquiéter sur le secteur de l'habillement pour savoir s'il va ou non survivre à l'année 2023. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a donc tout un secteur économique qui est en train de s'effondrer en France. Et là, on va parler des chiffres de septembre qui ont été catastrophiques. Les ventes d'habillement se sont effondrées de plus de 15% en septembre. Avec des températures particulièrement élevées et des contraintes fortes sur le pouvoir d'achat, à mon avis, c'est surtout les contraintes fortes sur le pouvoir d'achat, les ventes d'habillement ont été fortement touchées en septembre. Le secteur réclame un encadrement des loyers commerciaux. Si les mois se suivent et se ressemblent pour le secteur de l'habillement, le mois qui vient de s'achever a peut-être été encore pire que d'habitude. D'abord parce qu'en septembre, ce sont deux nouvelles enseignes qui ont été placées en redressement judiciaire. Naf-Naf dans le textile et Minelli dans la chaussure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Moi, Naf-Naf, j'ai l'impression d'avoir toujours connu. Ils sont en redressement judiciaire. Ils ne tiennent plus le coup. Mais surtout, c'est l'ensemble du chiffre du secteur qui a enregistré des chiffres de vendre très préoccupants en cette rentrée. Selon le panel retail de l'Alliance du commerce, qui mesure le niveau des ventes auprès de 60 enseignes d'habillement représentant plus de 10 000 magasins, le chiffre d'affaires du secteur de l'habillement s'est contracté de 15,6% en septembre par rapport au même mois 2022. On a vraiment un énorme problème. Dites-moi si vous, vous avez continué à faire des courses d'habillement et surtout si vous avez arrêté ou si vous avez dépensé moins, pourquoi vous avez dépensé moins ? On va voir les raisons qu'ils donnent. J'en ai déjà un peu parlé. La température et le pouvoir d'achat. Moi, je crois plus au pouvoir d'achat. Mais dites-moi ce qui a été pour vous déclencheur. Si vous n'avez pas acheté et que vous aviez l'habitude d'acheter, qu'est-ce qui a été déclencheur ? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat ? Est-ce que c'est... D'en plus que comme ça, moi, je dirais septembre, c'est la rentrée des classes. Donc, vous avez quand même pas mal de mamans. Papa, enfin bon, on s'entend. Vous ne faites pas un procès en féminisme ou je ne sais pas quoi. Pas mal de mamans qui ont dû aller acheter, généralement, des vêtements pour leurs enfants, pour la rentrée. Dites-moi si vous aviez l'habitude de le faire et que vous ne l'avez pas fait. Enfin, vous voyez, j'aimerais avoir un peu votre sentiment sur pourquoi vous, vous avez acheté ou pas acheté de vêtements. Une forte baisse de la consommation d'habillement qui concerne tous les segments de marché. Hommes, femmes, enfants, chaussures. Et tous les niveaux de gamme, de l'entrée de gamme au premium, précise l'alliance du commerce. De l'entrée de gamme au premium. Vraiment, je me demande, vous voyez, enfin, je ne sais pas comment le dire. Je me demande vraiment, vous voyez, par exemple, le premium, l'entrée de gamme, c'est probablement lié à l'inflation. Mais le premium, on a en principe des gens qui sont moins sensibles à l'inflation. Vraiment, mettez-moi, si vous, vous êtes concerné, vous n'avez pas acheté, ou si vous êtes vendeur, vous voyez, en magasin, ou vous avez un magasin d'habillement, dites-moi ce qui fait, d'après vous, que les ventes ont baissé. Vous, si vous êtes acheteur, pourquoi vous n'avez pas acheté ? Vous, si vous possédez un magasin, pourquoi vos clients ne sont pas venus ? Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et aucun circuit n'est épargné. Si l'outelette limite la casse avec une baisse de seulement 9,8% de chiffre d'affaires, les magasins d'habillement des centres commerciaux de périphérie reculent de 12,2%, ceux de centre-ville de 16,6%. Et dans les grandes zones d'activité commerciale et les retail parks, c'est même l'hécatombe, avec des ventes en recul de 19,4%. De quoi laisser craindre de nouvelles débâques dans le secteur ? Chaleur et pouvoir d'achat. Donc là, on va voir les raisons qu'ils nous donnent. En septembre, les clients se sont moins rendus en magasin avec une fréquentation en baisse de 13,8% par rapport au même mois de 2022. Ils ont moins acheté en ligne, moins 11%, et ont moins dépensé quand ils ont consenti à s'équiper, moins 2% sur le panier moyen. Pour l'Alliance Commerce, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes qui expliquent cette situation. D'abord, le temps particulièrement doux en septembre. Ce mois de septembre, le plus chaud jamais observé en métropole d'après Météo France, avec des températures moyennes très largement au-dessus des normales, plus 3,6%, n'a pas incité à acheter la collection automne-hiver actuellement en vente, précise l'Alliance du Commerce. C'est possible, dans ce cas, ça va être rattrapé sur octobre. Ensuite, la confiance émoussée des ménages en cette rentrée qui appréhende la situation économique future en ce qui concerne leur pouvoir d'achat et le chômage. Ça, j'y crois beaucoup plus. J'y crois vraiment beaucoup plus. Après une remontée entre mars et août, la confiance des ménages mesurée par l'INSEE a de nouveau fléchi en septembre. Enfin, la contrainte budgétaire liée à la hausse des prix alimentaires pousse les ménages les plus touchés à faire des arbitrages dans leurs achats. Oui, mais c'est quasiment les mêmes raisons. Enfin bon, OK. Vous voyez, tout à l'heure, on disait que c'est la peur de l'inflation, la peur du chômage. OK. Là, c'est les contraintes budgétaires, donc c'est l'inflation. OK, c'est quasiment la même chose. Vraiment, j'aimerais vraiment bien savoir avoir des cas concrets vous concernant. Et ce sont les achats de textiles qui font les frais. D'autant que les alternatives pour payer moins, l'achat entre particuliers, l'occasion, les friperies, sont désormais très nombreuses. Dans ce contexte, septembre a connu de nouvelles défaillances d'entreprises, rappelle Johan Petiot, le directeur général de l'Alliance du commerce. Pour toutes les enseignes de l'habillement et de la chaussure, l'effet ciseau entre d'un côté la baisse de l'activité, aussi bien en magasin que sur Internet, et de l'autre, la hausse des charges accentue des difficultés économiques. Les loyers commerciaux, eux, ne s'adaptent pas au niveau d'activité des magasins et ont continué à augmenter de 6,6% sur un an. Idem pour la taxe foncière qui a explosé dans de nombreuses grandes villes cette année. À l'heure où le Conseil national du commerce se saisit de la question du bail commercial, il est urgent de parvenir à un rééquilibrage des relations entre bailleurs et locataires commerçants, à travers notamment l'encadrement de l'évolution des loyers et de la refacturation des charges. Attendez. Alors, je vous dis attendez parce que j'aimerais parler à ce monsieur-là, Johan Petiot. Vous me dites qu'il y a une hausse des loyers de 6,6% par an. De 6,6% sur un an. Hausse des loyers de 6,6% sur un an. Je fais juste remarquer que le coût de la construction, c'est plus 7. Donc la revalorisation des loyers, elle est inférieure au coût de la construction. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Rien. Par contre, comme vous n'avez pas les tripes d'aller dire qu'il y a un problème sur la taxe foncière, il faut baisser toutes ces taxes que prend l'État, que prennent les grandes villes, vous allez chercher sur les loyers. Les loyers, ils ont augmenté de 6,6%. Encore une fois, les coûts de la construction, c'est plus 7. Il n'y a rien à dire sur les loyers. C'est normal. Par contre, quand vous avez des énormes augmentations de taxes foncières dans les grandes villes, c'est là qu'il faut aller chercher argent. Sous peine de voir la liste des défaillances d'enseignes continuer à grossir dans les prochains mois. Je finissais de lire l'article. Mais, vous voyez, le problème, pour moi, alors, il y a beaucoup moins de ventes, mais je ne vois pas pourquoi les entreprises qui louent des bureaux, c'est les bailleurs, en fait, qui sont souvent des entreprises pour les bailles commerciaux, etc., je ne vois pas pourquoi ça serait à eux de faire un effort. Je ne vois pas pourquoi l'État irait encadrer les loyers des commerces. Là, il y a une discussion. C'est-à-dire que la personne qui possède un bail pour un magasin de vêtements, le bailleur. Il a intérêt à ce qu'il y ait un commerce dans ses locaux. Donc, il est prêt à discuter, le prix. Et là, après, c'est une discussion entre celui qui veut louer et celui qui loue. Celui qui veut louer et le propriétaire, pardon. Discussion locataire-propriétaire. L'État n'a rien à voir là-dedans. Et peut-être que le propriétaire, il se dira, bon, le magasin de vêtements ne va pas payer, c'est pas grave, je vais prendre un magasin d'autre chose. Mais il faut encore qu'il trouve un magasin d'autre chose. Il faut encore qu'il trouve. Donc, globalement, il y aura une discussion entre locataire et propriétaire qu'il faut laisser faire. Et l'augmentation de 6 %, je suis désolé, c'est normal. Par contre, sur la taxe foncière, oui, là, il faut discuter. Là, tu peux aller discuter avec l'État ou avec la mairie. Là, il y a vraiment une matière à discuter avec l'État et la mairie. Mais c'est pas la même chose. Et puis après, il y a peut-être un secteur qui est en train de mourir et qu'on va voir complètement se transformer ou complètement être détruit sous nos yeux. Là, j'avoue que je trouve que c'est assez inquiétant. Parce qu'il y a quand même maintenant un paquet de grosses enseignes qui sont en train de faire faillite. Donc, soit on a un changement du secteur, vraiment une transformation profonde du secteur, soit on est en train d'assister à un secteur qui disparaît. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Comme toujours, et encore une fois, si vous avez acheté ou si vous n'avez pas acheté de vêtements surtout, ou alors si vous possédez un magasin comme ça où vous travaillez, n'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.